... On ne peut pas décrire infiniment précisément la position et la vitesse. Je suis absolument capable de prédire où va la peinture. Ça pose des gros problèmes. Je sais que là, il y a le nœud d'un problème. Philosophique. Dans quel monde ça vise que c'est ? Totalement déconnecté de toute réalité. Psychologique. Pas avoir compris et de lutter avec ça. Et surtout pas perdre courage. Métaphysique. Je n'ai pas l'impression que le monde ait besoin de nous. Ce qui fait leur côté angoissant. Il y a pas mal de concepts qui sont complètement extraterrestres. Surtout ça qui gêne en général. Ça marche dans certains caractéristiques par d'autres. Non mais pourquoi 300 ? Pourquoi pas 250 ? On manipule des objets donc on ne sait même pas ce qu'ils sont. Quelqu'est-ce que t'as dit de toi ? On ne comprend rien. Ça a l'air d'être un petit peu de la main. De toute façon, on n'y arrivera pas. Les mathématiques étaient très concrètes. Il faut maintenant travailler dans un espace-temps de dimension 4. Il y a une entreprise qui vend un ordinateur quantique. Écouteurs autentistes. Ça ne m'étonne pas, mais ça m'étonne. On va vous réexpliquer les maths à partir de zéro. Combiner des déformations, c'est un peu comme additionner des nombres. Ça tissait des liens entre plein de choses. On en rencontre vraiment partout. Nos oreilles les utilisent à tout moment. C'est rigolo comme ça peut aider dans des problèmes qui paraissent très très loin des maths. Tout ce que je fais, c'est appliquer à la vie réelle. Le temps à l'intérieur du train est ralenti, tandis que les distances se rétrécissent. Il n'y a pas d'intuition possible. Ça ne s'en prend pas, ça ne s'en prend. Bon, il y a un moment où je me suis dit « Ah, j'adore l'algèbre ! » J'ai terriblement envie de vous en parler. Et abracadabra ! Bpi plus 1 égale 0, c'est une des plus belles formules en maths. C'est le meilleur plus intéressant. C'est pas tout d'un coup, ça va te faire une illumination. Et là, magie ! L'idée me vient ! Une fois qu'on l'a, ça t'a un dégueu. Quand tu l'as, tu comprends plein de choses dans plein de domaines de la société. Je suis convaincue que les mathématiques ont un avenir énorme en santé. Les masses, ça paraît être le truc qui décrit vachement bien les phénomènes physiques. En lui, réside les symétries fondamentales de notre espace-temps. Je me pose la question, combien des outils mathématiques aujourd'hui vont devenir centrales en physique dans le futur ? La recherche médicale utilise de plus en plus les mathématiques. On utilise des formules magiques. C'est intellectuellement vachement agréable. J'ai découvert une merveilleuse démonstration. Ah mais en fait, on peut créer des façons avec des pôles. Un des aspects de la beauté des mathématiques. Il y a une vraie analogie avec la vraie vie. Mais regardez comme c'est magnifique ! C'est un peu le parcours initiatique. C'est génial. C'est très intéressant. La beauté est là. J'aimerais tellement vous en dire plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada